un bon renard ne mange pas les poules de ses voisins j'avais aussi ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse je vous raconte cette semaine l'histoire d'une propriétaire d'une villa à la réunion très gênée par la construction édifiée par son voisin en effet la construction limite très largement la vue panoramique sur la côte et sur le littoral ouest de la réunion l'ensoleillement et la luminosité dont elle bénéficiait une expertise est ordonnée en justice l'expert après avoir reconstitué la topographie naturelle du terrain c'est à dire avant que celle ci ne soit modifiée par les travaux de terrassement note que la construction édifiée dépasse très largement les prescriptions du permis de construire obtenu tant originellement que du permis de construire modificatif la propriétaire de la villa qui est gênée saisit la justice et la cour d'appel ordonne la démolition partielle de la construction de son voisin pour la raboter dans les limites du permis de construire fort mécontent le propriétaire de la villa litigieuse forme un pourvoi en cassation il soutient qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher concrètement si la sanction prononcée était proportionnée ou non il reproche à la cour d'appel de ne pas s'être prononcé sur le fait de savoir si la non conformité de la construction au regard des permis de construire obtenu était minime ou non et il reproche à la cour d'appel de ne pas s'être intéressé au coût des travaux de remise en conformité de la construction à votre avis a-t-il obtenu gain de cause la réponse est non dans cet arrêt du 4 avril 2024 la cour de cassation rejette le pourvoi elle rappelle tout d'abord le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime sans perte ni profit dans une situation qui est non contractuelle en l'occurrence il n'y a pas de contrat entre les deux voisins et elle déduit de cet article 1240 du code civil que dans cette matière le juge ne peut pas apprécier la réparation du dommage de la victime par rapport au caractère proportionné ou non du coût de réparation pour l'auteur du dommage elle approuve ainsi la cour d'appel d'avoir considéré que la demande de démolition pouvait prospérer à condition pour la victime de démontrer que la construction édifiée en violation du permis de construire lui causait préjudice en l'espèce la cour d'appel a bien caractérisé d'une part la violation des prescriptions du permis de construire et d'autre part le préjudice subi par la victime à savoir la perte d'une grande partie de la vue qu'elle avait sur la baie et le littoral ouest la perte d'ensoleillement ainsi que la perte de luminosité dans l'une des pièces principales de sa villa ainsi la cour d'appel pouvait parfaitement ordonner la démolition partielle dans les limites légales du permis de construire obtenu moralité un permis de construire doit absolument être respecté sauf à encourir les foudres notamment du voisin moralité 2 les relations de bon voisinage sont absolument essentiels donc le meilleur conseil que je puisse vous donner quand vous emménagez quelque part quand vous faites une construction allez vous présenter à vos voisins si cette vidéo vous a plu vous pouvez la commenter la laquer ou la partager je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique